... Si je vous disais que j'ai caché sous une de vos chaises un billet de 1000 francs, vous là, Jean-Marc, vous voyez ce qui vient de se passer dans votre cerveau En neurosciences, on appelle ça l'anticipation de la récompense. La récompense, vous voyez déjà, c'est l'argent. Or, la toute première fois que vous avez reçu de l'argent, les régions de votre cerveau qui s'occupent des récompenses se sont activées et vous ont rendu heureux. Et votre cerveau, Jean-Marc, il aime lorsque vous êtes heureux. Il a donc trouvé un moyen pour vous motiver à aller chercher des récompenses encore et encore. Lorsque vous pensez à une activité qui pourrait vous mener à une récompense, votre cerveau va activer ces régions comme si vous étiez déjà en train de la recevoir. Votre cerveau va anticiper la récompense. Cependant, au même moment, votre cerveau va évaluer les efforts nécessaires pour arriver à cette récompense. Et oui, si je vous dis que pour recevoir ces mille francs, vous n'avez qu'à regarder sous votre chaise ou si je vous dis que vous devez grimper le servin, ce n'est pas la même histoire. Votre cerveau agit donc comme une balance avec d'un côté les récompenses liées aux activités et de l'autre les efforts. Si la balance penche du côté des récompenses, vous ferez l'activité. Si elle penche du côté des efforts, vous ne la ferez pas. Pratique, non ? Pratique, sauf si l'anticipation de la récompense commence à poser problème, comme c'est le cas dans la schizophrénie. Essayez d'imaginer des activités qui vous font plaisir, mais concentrez-vous uniquement sur les efforts liés à celles-ci. Me cuisinez un bon repas ? Je vais devoir faire la vaisselle après. Allez voir des amis ? Je serai fatigué demain. Allez faire une balade dehors et devoir sortir par cette chaleur. Les personnes souffrant de schizophrénie ne peuvent plus anticiper les récompenses liées à ces activités. Elles perdent donc toute motivation pour les faire. Le but ultime de ma recherche, c'est de développer un traitement permettant d'atténuer ce déséquilibre dans la schizophrénie. Mais avant d'en arriver là, il faut d'abord comprendre exactement d'où vient ce problème. Pour cela, j'ai eu besoin de participants, et plus précisément d'un groupe de personnes souffrant de schizophrénie et d'un groupe de personnes n'ayant pas ce trouble. De jeux d'argent. Eh oui, si on veut activer les régions du cerveau qui s'occupent des récompenses, il faut pouvoir faire miroiter au cerveau de belles sommes d'argent. Et enfin, une IRM. Vous savez, Jean-Marc, cette énorme machine qui permet de prendre des photos de l'intérieur de votre corps. Eh bien, en prenant des photos des cerveaux des participants pendant qu'ils jouent à des jeux d'argent, on peut imager leur activité cérébrale lorsqu'ils anticipent des récompenses. Grâce à ça, j'ai pu comparer l'activité cérébrale de mes deux groupes et j'ai trouvé que, chez les personnes souffrant de schizophrénie, certaines des régions dont je vous parlais tout à l'heure ne s'activent pas autant qu'elles le devraient. Et là, je vous entends déjà me dire « et alors ? » Eh bien, maintenant qu'on sait exactement quelles régions sont affectées, on va pouvoir développer des traitements qui les ciblent spécifiquement. Et ça, Jean-Marc, ça, ça peut faire pencher la balance. Applaudissements